Dans la vie, il existe deux risques majeurs. Deux risques majeurs que beaucoup de personnes ne réalisent pas ou encore que beaucoup de personnes ne font pas peut-être attention. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de ces deux risques majeurs que tu dois prendre en considération pour bâtir ton avenir et aussi l'avenir de tes enfants ou encore l'avenir de tes futurs enfants. Parce que vois-tu, la distraction a tellement pris le dessus dans notre quotidien qu'on ne fait plus toujours attention à ces deux risques-là. Et si on ne fait plus attention à ces deux risques-là, souvent on peut être surpris de ce que la vie peut nous apporter comme résultat. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de ces deux risques et reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que le deuxième risque, c'est peut-être un risque à lequel tu n'as peut-être pas encore pensé mais qui est souvent là à présent et que tu devrais faire quelque chose pour pouvoir l'anticiper en fait. Sur ce, on est parti ! Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui en fait, on va parler de deux risques majeurs qui existent dans la vie de tous les jours. Oui, pourquoi est-ce que je vais décider de te parler de ça ? Mais parce que simplement, je réalise que comme la distraction, le jeu, les dépenses ont tellement plus le dessus dans nos vies de tous les jours que du coup, on ne fait pas attention à ces risques-là. On est juste surpris par ces risques-là alors que si on avait fait un peu plus attention, on aurait pu se préparer en conséquence. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça justement. Donc, sur ce, je reste convaincu que ces risques-là, peut-être après cette vidéo, tu vas clairement réfléchir et à voir ce que tu pourras faire dorénavant pour mieux contrôler certaines situations. Le premier risque en fait, c'est le fait de mourir tôt. Oui, aujourd'hui, on va un peu parler de ce sujet-là qui est le sujet que beaucoup de personnes ne veulent pas souvent en parler mais alors que c'est un sujet qui est présent. C'est-à-dire, il y a une réalité entre le fait que souvent, on peut avoir toute la volonté nécessaire de vouloir atteindre la vieillesse et tout ce qui va avec, avec tous les souhaits nécessaires et possibles. Mais la réalité, c'est qu'il y a un créateur qui décide pour nous. Et on dit souvent, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Et la réalité, c'est qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on peut mourir jeune qu'on peut mourir vieux. Mais maintenant, ici, en fait, il est question de te parler du fait que puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut partir, comment est-ce qu'on peut préparer son départ clairement? Alors, on va d'abord parler de l'aspect là où s'il arrivait qu'on mourait tôt. Alors, déjà, tu dois comprendre une chose, c'est que pour anticiper le fait pour toi, s'il arrivait que tu poussais, tu puisses mourir tôt, c'est-à-dire à la fleur de l'âge, tu dois comprendre une chose, c'est que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton temps? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton argent? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton épargne si tu en as une? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec pour ne pas être surpris? Pour ne pas que lorsque tu vas partir précipitamment, non seulement ta famille va d'abord souffrir du fait que ta présence, tu n'es plus là, mais s'il y a quelque chose encore qui est doublement souvent terrible, c'est le fait que tu n'as plus, il n'y a plus d'argent en fait pour soutenir ta famille. Il n'y a plus en fait le fait que tu dois aller travailler ou encore, il n'y a plus en fait quelque chose qui rapporte l'argent puisque tu n'es plus là. Qu'est-ce que tu fais en fait? Et bien évidemment, c'est la partie là où beaucoup, de moins dans la communauté, beaucoup ne veulent pas souvent se dire qu'il faut que je pense à ça, il faut que je m'investisse dans ça. Non. C'est-à-dire, on préfère, la plupart du temps, j'ai envie de dire c'est que quand quelqu'un commence à parler de ce genre, on se dit mais quoi, tu penses que je vais mourir bientôt, quoi, tu veux déjà me tuer? Alors que les réalités sont telles qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Ça, c'est le premier risque. C'est-à-dire le risque de mourir tôt ou encore le reste de mourir à la fleur de l'âge. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait justement, c'est-à-dire les gens qui se préparent. Et enfin, le deuxième risque, c'est le fait de mourir tard, c'est-à-dire celui de connaître la vieillesse. Et ça, c'est l'aspect là où, en fait, je souhaite que nous tous, on puisse y arriver, bien évidemment. Et on prie le bon Dieu pour qu'on puisse tous y arriver. Mais, entre ces deux risques-là, comment est-ce qu'on gère la situation? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gère la situation de celui qui va mourir plus tôt ou encore la situation de celui qui va mourir plus tard? C'est par rapport à comment est-ce que tu gères tes investissements que tu as maintenant. Oui, tu l'as bien compris. Comment est-ce que tu gères ton argent? Comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que tu sécurises l'avenir de ta famille? Est-ce que tu sécurises l'avenir de ta femme et de tes enfants si tu es déjà marié ou encore si tu as déjà une femme et des enfants? Est-ce que tu sécurises cet avenir-là pour eux? Si tu ne sécurises pas cet avenir-là pour eux, je suis désolé de te dire que tu es vraiment en train de mal te comporter. Parce que vois-tu, ce qui se passe souvent, c'est que je vois souvent dans notre communauté, lorsque quelqu'un décède prématurément, la personne de son vivant ne pensait pas à prendre une assurance vie, ne pensait pas à préparer l'avenir financier de ses enfants. et ce qui fait que lorsque la personne décède, ça devient une collecte de fonds. En disant, oui, telle personne est partie, il faut qu'on épargne, il faut qu'on fasse une cotisation pour pouvoir accompagner le défunt. Ou encore, il faut qu'on fasse une cotisation parce qu'on va donner une enveloppe à la famille, c'est-à-dire à la femme et les enfants. Mais la réalité, c'est que le défunt aurait pu anticiper cela quand il était en vie. Mais comme les gens sont habitués à ce que, quand on commence à parler d'un plan après la mort, les gens commencent à... C'est-à-dire, encore une fois, je reviens encore avec la mentalité, c'est-à-dire, les gens commencent à dire, mais non, mais pourquoi tu veux qu'on parle des sujets comme ça, on est encore là, on est encore en bonne santé, on est encore ceci, on est encore cela. Alors que, il y a un dicton sage qui dit que c'est quand tu as en vie que tu prépares mieux ta mort. Alors que, si le défunt avait préparé déjà son départ, un, son départ, comme tous les départs qui arrivent de façon prématurée, ou encore tard, c'est que la personne ne devait pas être un boulet pour sa famille, parce que là, ce qui arrive souvent, c'est que là, les gens vont se réunir, les gens doivent cotiser, etc., etc. Et, malheureusement, souvent, même les gens qui vont venir cotiser à ton décès sont des personnes même qui vont venir donner leur argent avec la haine dans le cœur, en fait. Alors que, si tu t'étais préparé plus tôt, tu aurais pu éviter cela, en fait. Et, moi, j'ai un message pour toi qui va regarder cette vidéo, c'est que, je veux que tu comprennes une chose, c'est que, c'est pendant que tu as encore le souffle de vie, c'est pendant que tu as encore la santé, que tu dois, du moins, si tu vis dans la diaspora, fais tout pour souscrire à une assurance vie. Oui, tu l'as bien compris, c'est qu'il est primordial que tu aies une assurance vie si tu vis dans la diaspora. Et ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est qu'on ne va pas forcément te demander, parce que là aussi, dans la communauté, il y a certains d'entre nous qui ont des problèmes de papier. Mais si tu as un petit boulot, prends une assurance vie. Et l'assurance vie ne regarde pas forcément le fait que si tu es illégal ou pas, c'est-à-dire, à partir du moment où tu paies régulièrement ton assurance, tu peux arriver à te prévenir de tout risque d'accident. Et de ne pas laisser, déjà, un, ce qui peut arriver, c'est que tu vas laisser tes enfants orphelins, tu peux laisser ta femme veuve, mais garantir le fait que si quelque chose t'arrive, en fait, tu es parti physiquement, mais tu continues toujours à prendre de financièrement parce que tu auras préparé tout cela, en fait. Ne laisse pas les circonstances de la vie te surprendre. Et après, ta famille va payer le double tribut, en fait, c'est-à-dire ta présence physique et ta présence financière. « C'est maintenant que tu dois réfléchir à prendre une assurance vie. » Oui, parce que je te parle de ça aujourd'hui, simplement parce que dans notre communauté, c'est quelque chose que les gens négligent. Et quand les gens négligent cela, quand ils sont encore en vie, malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu décèdes, c'est là où maintenant, on appelle les gens à gauche, à droite en disant « Oui, il faut cotiser, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Mais alors que pendant que tu es encore en vie, qu'est-ce que tu fais pour éviter cela, en fait ? Moi, j'appelle ça souvent, c'est-à-dire, il faut éviter à ta femme et à tes enfants cette humiliation-là du fait que les gens soient maintenant obligés de cotiser pour toi alors que tu avais eu le temps de préparer ces incidents, en fait. C'est la raison pour laquelle tu dois commencer à avoir un comportement sage. Prends-toi une assurance vie. Prends-toi une assurance vie parce que c'est important. C'est important d'abord pour organiser dignement tes funérailles, mais c'est encore important parce que ça permet de financer non seulement les études futures de tes enfants, mais ça permet également de prendre soin de tes enfants quand tu ne seras plus là et également éviter toutes ces tralala qui stipulent le fait qu'on doit toujours cotiser, cotiser, cotiser alors que même dans la diaspora, il y a des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Réfléchis maintenant clairement à ce que tu puisses prendre une assurance vie et ce qui est intéressant, c'est que les assurances vie ne coûtent même pas cher. Je vais finir en te disant que, est-ce que tu te rends compte que dans l'échelle d'investissement, c'est-à-dire on parle d'immobilier, on parle de la bourse, on parle de les business en ligne, etc., etc. Mais ce que les gens ne veulent pas peut-être dire à certaines personnes, c'est que l'assurance vie dans la communauté juive, c'est ce qui a permis de bâtir la richesse de la communauté juive. Parce que ce qui arrivait, c'est que les juifs, quand ils arrivaient, ce qui se passait, c'est que lorsqu'ils arrivaient aux Etats-Unis et qu'ils commençaient à comprendre le système, comment est-ce que le système fonctionnait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'automatiquement, quand ils arrivent, les familles juives prenaient déjà des assurances vie pour leurs familles et pour leurs descendants, en fait. Ce qui faisait que lorsqu'ils vivaient, ils étaient là, ils passaient du temps en famille. Si un événement malheureux arrivait, c'est-à-dire que puisque le papa avait longtemps cotisé pendant une certaine période, automatiquement, l'assurance vie que le papa avait souscrit automatiquement prenait charge de ses enfants et de sa femme. Et c'est comme ça qu'avec l'argent, la femme et les enfants pouvaient rester stables financièrement parce que leurs parents avaient clairement souscrit à une bonne assurance vie. Mais toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu prépares ces gens d'incidents malheureux ? Parce qu'il faut qu'on se le dise, la vie, il y a les bons et il y a les mauvais côtés. Il y a des choses qui arrivent, malheureusement. C'est tout ce qu'on appelle le cycle de la vie. Est-ce que tu es en train de te préparer ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Maintenant, ça, c'est dans le contexte de ceux qui vivent dans la diaspora. Mais bien évidemment, pour ceux qui vivent en Afrique, moi, je pense clairement qu'au bout d'un certain temps, quand tu vis en Afrique et que tu as une femme et des enfants, il y a aussi des services, il y a aussi des assurances en Afrique. Ça, il ne faut pas qu'on se demande. Il y a des assurances en Afrique, il y a certaines assurances en Afrique, mais il y a aussi le contexte de l'investissement. C'est-à-dire, là, on va parler d'investir dans l'immobilier. C'est-à-dire, si tu as un peu de moyens, construis des maisons pour ta femme et mets cela sur papier. Scelle ça avec l'accord d'un avocat pour que le jour-là aussi, quelque chose t'arrive, les parents, du moins ta famille ne vient pas expolier ta femme et tes enfants, en fait. Le problème, c'est que tu vas voir, il y a beaucoup de personnes dans la communauté, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des maisons, mais ils ne signent aucun document à sa femme et à ses enfants. Il va juste dire, oui, je vais faire ça après, je vais faire ça après, je vais faire ça après. Et après, lorsqu'un incident malheureux arrive, la famille de l'homme va commencer à venir dire, oui, notre enfant a conçu ceci, voilà ce qu'on prend, nous, ça c'est pour nous, ça c'est pour nous. Mais alors que si tu avais réfléchi à sécuriser tes biens avec le nom de ta femme et de tes enfants, avec l'appui d'un avocat, tu aurais pu avoir, en fait, tu aurais pu éviter les lamentations à ta femme et tes enfants, en fait. C'est ce que je voulais vraiment partager avec toi, cher ami, c'est que tu comprennes la nécessité pour toi de comprendre que dans la vie, il y a deux risques. Il y a le risque là où tu peux mourir tôt, il y a le risque là où tu peux mourir tard. Et si tu meurs tard, les différents investissements que tu auras pu faire là pourront clairement t'accompagner vers ta dernière demeure et clairement préparer aussi à ce que tes enfants connaissent des avenirs sereins. En fait, du moins le fait que lorsqu'ils vont à l'école, ils n'ont pas de problème de payer l'école. Parce que parfois, quand on connaît la pauvreté dans certaines familles, c'est simplement par rapport au fait que certains parents n'avaient pas de certaines informations. Mais aujourd'hui, on est à l'heure du 21e siècle. Si aujourd'hui, tu n'as plus l'information, c'est de ta faute. Nos parents, à l'époque, n'avaient pas les informations qu'on a aujourd'hui. Et si tu laisses ta famille dans la pauvreté ou encore, si tu laisses tes enfants connaître les mêmes souffrances que toi, ce sera de ta faute. Donc, dans tous les cas, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Est-ce que tu es en train de te préparer maintenant à préparer la succession de tes enfants ou est-ce que tu es en train de perdre ton temps et après tu vas regretter ? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et s'il y a des personnes qui veulent avoir des démarches, comment est-ce qu'ils veulent se souscrire à une assurance vie pour ceux qui vivent dans la diaspora, n'hésitez pas à faire savoir cela en commentaire. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501